Allo tout le monde! Alors, je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que, pardon, une petite vidéo, soyons, parlons un bon français. Alors, je produis cette petite vidéo dans le cadre de Perform 5.0. Aujourd'hui, je voulais vous parler des salles de conditionnement physique. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que, souvent, lorsqu'on démarre un programme d'entraînement physique ou un programme de performance mentale physique comme moi, j'exige pas de mes clientes qu'elles s'entraînent dans un centre de conditionnement physique. Est-ce que ça veut dire que je désapprouve les salles de conditionnement physique? Bien non! C'est pas ça que ça veut dire. D'ailleurs, j'ai été, pendant presque un an, aller au Centre Amann à Saint-Georges. D'ailleurs, je dis bonjour à toute l'équipe. J'ai eu un excellent service, à un prix tout à fait adéquat et très raisonnable. Puis, j'avais des équipements et des machines comme je pourrais jamais avoir dans ma vie. Je veux dire, ça prend une salle de conditionnement physique pour pouvoir utiliser toutes ces machines-là. Et ça a contribué à ma perte de poids. Ok? Par la suite, je me suis inscrit dans l'équipe à Mélissa de Team Beach Body. Puis, de là, j'ai transité vers mon propre programme parce que j'avais des choses que je voulais offrir à des clients parce que j'avais moi-même appliqué ça sur moi depuis 2010, l'année où j'ai arrêté de boire. Puis, ça a amené des transformations dans ma vie, stupéfiant. Ça s'appelle le Focus Gym 5.0. Donc, les salles de conditionnement physique, pour revenir au sujet, vous pouvez y aller. Puis, même, c'est peut-être la meilleure chose à faire avant d'adhérer à un programme comme le mien parce que, non pas qu'on ne part pas à zéro au niveau du conditionnement physique, c'est pas ça. Mais, c'est parce que des fois, il y a des gens qui ont un mindset négatif. Puis, c'est difficile de travailler avec des gens qui sont constamment dans le négatif. Par contre, au niveau de la perte de poids, de la croissance de la masse musculaire, ces choses-là, un coach dans un centre d'entraînement physique qui est diplômé en éducation physique comme par exemple au centre normal. Je vous le conseille parce que l'objectif, c'est de se mettre en forme. C'est pas nécessairement de devenir un champion olympique en gymnastique. C'est pas ça le point. Mais, un esprit sain dans un corps sain, ça va ensemble. Et c'est démontré par des études scientifiques que la longévité est garante d'une perte de poids dans le sens que ton poids doit être proportionnel à ta taille. Donc, les gens qui font de l'embonpoint, comme moi, j'ai fait de l'embonpoint pendant de nombreuses années suite à mon alcoolisme. Puis, ça, ça diminue ton espérance de vie. C'est un peu comme la cigarette. Donc, il faut travailler dans le sens de s'améliorer. Donc, moi, j'ai un programme que je vends, le programme mental physique de performance qui est basé sur le principe dans le Lean Management qui est l'amélioration continue. Le Kaizen, ça vient du Japon, cette idée-là, l'amélioration continue. Et il faut voir là-dedans que c'est important de jumeler les deux. L'amélioration continue au niveau du mental doit aller avec l'amélioration continue au niveau physique. Ça, c'est mon programme. Mais les gens qui ont un mindset négatif et qui ne veulent pas s'améliorer à ce niveau-là, bien oui. Contrairement à ce que vous pouvez penser, j'entends des gens dire, bien voyons, qui veut être dans le négatif? La réponse, énormément de personnes. Il suffit d'écouter d'abord les commérages des gens sur les autres, les rumeurs, les fausses accusations. Des gens qui baignent là-dedans au quotidien ont un mindset négatif parce que leur vie est plein. Des gens qui ont constamment besoin de l'aide d'un mentor ou constamment besoin d'aide au plan financier ou au plan entrepreneurial, ça, ils ont un mindset négatif. Ils ne comprennent pas que devenir un champion, ça nécessite de l'humilité. Ça nécessite surtout et par-dessus tout de l'effort. Cette école-là, de l'humilité et de l'effort, on l'apprend dans un centre de conditionnement physique. Pourquoi? Parce que vous allez vous entraîner avec d'autres personnes, parce que vous avez des personnes expertes dans le domaine de l'éducation physique qui vont être là, puis ils peuvent vous vendre des produits, ce que j'appelle des super aliments qui peuvent vous aider. OK? Donc, je ne fais pas l'apologie des salles de conditionnement physique. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que si vous achetez mon programme, c'est parce que vous voulez vous améliorer de façon continuelle et globalement ce que j'appelle de façon holistique, qui est le terme exact. Si vous voulez vous entraîner seulement au plan physique, Team Beachbody peut être une solution. Faites de l'entraînement chez vous, puis vous pouvez faire des sous. Ou tout simplement, si vous déjà travaillez, vous pouvez aller dans une salle de conditionnement physique comme le Centre Aman ou bien d'autres. Donc là, moi, je parle du Centre Aman parce que c'est celui que j'ai utilisé en 2019, en fait de septembre 2018, c'est même mon revenu jusqu'à juin-juillet 2019. Faites que j'ai arrêté au Centre Aman tout simplement parce que je voulais élaborer ce plan-là, puis j'ai appris de l'école Team Beachbody. Merci d'ailleurs, Melissa. Puis également, je voulais diminuer mon empreinte carbone, mon empreinte écologique parce que pour moi, pour mes valeurs, c'est important. Donc, si j'allais à Saint-Georges, quand je n'avais pas de clients à aller voir, juste pour m'entraîner pour faire un peu d'épicerie, bien, mon épicerie puis l'entraînement, finalement, je gaspillais de l'essence parce qu'il y a beaucoup de choses que maintenant, je commande par Internet au niveau alimentaire. Et puis, l'entraînement, bien, la plupart des choses que je savais, que je pratiquais comme exercice au Centre Aman, bien, moi-même, quand j'étais adolescent, j'en faisais, j'étais inscrit dans un centre de musculation au Collège de Lémoilou. Bon, je veux dire, c'était des choses pour moi qui n'étaient pas nouvelles. Donc, j'avais compris, moi, qu'un esprit sain dans un corps sain, ça allait de pair. Donc, le Centre Aman, pour moi, devenait moins attrayant dans le sens que j'avais moins besoin de ça, mais j'avais plus besoin de développer un programme pour me reconnaître dedans, mais aussi pour aider d'autres personnes. Alors, c'est ça. Je vous conseille d'aller dans une salle de conditionnement physique parce que ça peut être motivant pour ceux qui ont un mindset négatif. C'est ça, mon propos. Si vous avez un mindset positif, un peu, mais qui a une tournure mentale négative, bien, Team Beach Body peut vous aider. Mais si vous voulez vraiment vous améliorer à tous les niveaux, au plan global, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain avec un mindset de champion qui est capable de traverser toutes les épreuves, ou presque, bien, vous achetez mon programme, le Focus Gym 5.0. OK? Donc, c'est pour ça qu'il existe une palette d'offres, de services sur le marché. Ce n'est pas l'histoire qu'un vaut plus que l'autre. C'est que ça répond à des besoins particuliers aux jeunes. Donc, oui, ma vidéo, pardon, aujourd'hui, c'était à propos des salles d'entraînement parce que c'est positif. Ça aide énormément de gens. En particulier, les salariés, comme moi, j'étais à mon camp. Ça fait que mes horaires, ça change. Tandis que le salarié, bien, il a besoin de cette sécurité-là, de savoir qu'il commence à 9, puis il finit à 5, des fois il dépasse jusqu'à 7. Mais tu sais, c'est stable dans sa vie, il va avoir ses congés. Donc, la salle de conditionnement physique, pour lui, bien, c'est comme un moment dans sa semaine. Tu peux dire, bien, là, je sors de ma boîte, puis je m'en vais m'entraîner avec d'autres employés, où je fais la connaissance d'une nouvelle personne. C'est quelque chose de vraiment gagnant, une salle de conditionnement physique. Moi, j'ai débuté mon changement d'apparence physique avec le centre-man. J'ai été honnête, je le dis, OK? Mais je savais déjà un peu c'était à quoi l'entraînement pour avoir fait du sport. Je m'apprenais un peu des choses, mais pas autant que ça. Mais c'était très bien, j'ai un excellent service, puis je vous encourage à y aller. Même chose avec Team Beachbody, le super aliment, le shake protéiné qu'ils vendent, c'est extraordinaire, vous savez. Fait que c'est ça, mettez plusieurs cordes à votre arc, vous allez devenir meilleur. Puis le Focus Gym 5.0, le programme que je vous vends, c'est un programme d'excellence, OK? Donc, c'est pas juste dire, je fais de l'exercice. C'est un plus gros produit que ça, là. Mais ça vaut la peine, puis le prix est très abordable. Fait que, gang, je vous souhaite une bonne journée, parce qu'aujourd'hui, je regarde ça par la fenêtre de mon bureau. Il va avoir de la neige, puis je vais aller pelleter, ce qui va venir renforcer mon entraînement que je viens de faire d'un autre angle. Donc, on s'améliore. Puis aujourd'hui, je suis à 20 livres de mon objectif, qui est de 160. Hey, je suis parti de 265. Je vais perdre 105 livres en à peu près à quoi? Mais à peine deux ans. Mais c'est extraordinaire. On lâche pas. On lâche pas. Je lâche pas. Moi, j'ai une taille de cochon. Oui, c'est ça. Fait que, amusez-vous bien dans la neige aujourd'hui. Ça va vous faire du bien. Sortez vos raquettes. On sait jamais, hein? On peut faire du bien également au mollet, puis à toute votre cardio, faire des exercices. Alors, sur ce, bye!